Aujourd'hui encore, les rails de cette voie historique s'accrochent aux falaises. Les ouvrages d'art témoignent de cette prouesse d'ingénierie. Depuis la fermeture de la mine dans les années 70, la ligne s'est peu à peu endormie. Bientôt, elle va reprendre du service grâce à Bruno Gruau et ses équipes. Il est le maître d'oeuvre d'un projet un peu fou, faire renaître cette ligne. Là, je marche sur un pont, un pont qui est monté sur des piliers, bien sûr, donc des piliers en pierre naturelle. Jusqu'au tunnel là-bas, on a un ensemble d'ouvrages qui est construit à peu près sur les mêmes principes. Aujourd'hui, on ne saurait faire mieux. Il n'y avait pas d'engin comme il existe aujourd'hui, spécifique pour travailler dans la montagne. C'était un travail manuel principalement, pioche, donc travail titanesque quand même assez. Avec des moyens peu orthodoxes aujourd'hui qui seraient certainement interdits, des échafaudages en bois, des choses comme ça, les gens travaillaient en parfaite insécurité. C'est un travail qui demande du respect. Quand les rails ne sont pas accrochés à la falaise, ils la transpercent littéralement. 18 tunnels qui impressionnent encore l'ingénieur d'aujourd'hui. Alors celui-ci doit faire dans les 100 mètres de long. A cette époque, vous vous doutez bien que pas de machine, donc explosif. Donc ça, c'est une trace de percement dans laquelle on a introduit la mine, la poudre certainement à l'époque, et donc avec laquelle on a fait exploser la montagne, voilà, et donc tous ces pans de montagne sont partis avec ce procédé-là. C'est une technique assez simple qui a demandé beaucoup d'efforts humains et beaucoup de travail. Donc il y a des gros travaux qui sont prévus dans les tunnels. On va remettre, je dirais, tous ces ouvrages dans leur origine. Aujourd'hui, Bruno Gruau arpente cette voie pour identifier les dégâts et préparer le futur chantier de restauration. Le principal souci, c'est cet éboulement. La montagne a mis fin à l'exploitation. Il y a plus de trains qui circulent depuis 2010, depuis l'époque de l'éboulement. Donc on est sur un site où la nature commence à reprendre sa place. Donc on va essayer de remettre tout ça en état. On va enlever toute la végétation qui a tendance à détruire ces ouvrages par le système racinaire. La nature reprend ses droits et nous voyons aussi quelquefois du gibier des animaux sauvages qu'on n'a pas coutume de voir dans notre nature et dans nos villes aujourd'hui. On a vu l'autre jour un blaireau qui était là, stationné, qui nous observait comme s'il était... Il avait plus l'habitude de voir des êtres humains. Voilà. C'est plein d'émotions. La ligne rouvrira en 2020 avec une nouvelle plateforme qui offrira un point de vue inédit sur le barrage de Monténard et les gorges du Drac. C'est la finalité du voyage, de notre voyage, où l'on découvre toute cette beauté du lac. On a ce spectacle-là de la nature. Tu vas me laisser du tout de la vue. C'est un charme perpétuel. Voilà. On est toujours ébahi de voir cette couleur turquoise de l'eau du lac. Cet ensemble, cette nature, cette roche qui a été travaillée. Ça nous permet d'avoir un balcon merveilleux, un point de vue formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada